Préparez-vous une forchette et un couteau, parce que dans quelques moments, nous allons vous amener à un food truck excruit à Austin qui se spécialise en les gaufres authentiques de la Belgique. Géré par un vrai belge Eric Boulderman et son ami américain Jeff Howard, le food truck de Waffle Guys a commencé à partager son histoire gastronomique de la Belgique aux habitants d'Austin depuis deux ans. Reportage par Katie Samuelson, Katie Telling et moi. La gaufret liège a une histoire fière. Elle vient du Wallonia du XIIIe siècle, un repas simple qui a justement trois goûts, non aromatisés, le vanille et la cannelle. Il y a beaucoup de variations aujourd'hui, mais le procès reste quand même. On commence à faire une pâte à la levure, ajouter le sucre parlait et positionner la pâte dans le gaufret, donc ce qui est le sucre se caramélise. Après, elle est en plein cuisson, voilà, vous avez une vraie friandise belge. Et maintenant, on se retrouve au domaine pour apprendre plus de ce cambion de la nourriture. Pourquoi es-tu venu ici à Austin? Ma femme est américaine et elle travaillait en Belgique depuis deux ans. Et après les deux ans, elle est venue à l'États-Unis, à Austin. Et après un an après, elle est revenue à l'États-Unis. Moi, je suis venu ici à Austin. Et je commence ou je commençais avec les gaufres et mes amis demandaient pour faire les gaufres pour les citizens de Austin. Donc, après deux ans, j'étais comme, alors, on commence avec les gaufres et maintenant, nous sommes ici avec un food truck et les gaufres belges. Quels sont les ingrédients pour faire un gaufre? Les ingrédients pour le gaufre sont du varin, du sucre vanille, du sucre berlé, je pense, des œufs, du lait. Donc, tous les ingrédients sont très faciles. Mais la recette, c'est un secret, donc... Oui, absolument. Elle a très peu d'explication. Gaufre ou gaufre? Gaufre. Oh my god. Je vais vous montrer mon... Donc, c'est une classe à UT? Oui, c'est ici. C'est drôle. C'est debout, c'est ça c'est dur. Alors, caissons-vous en français? C'est durch. C'est dur. C'est dur.